Deux programmes d'appui à l'alimentation scolaire ont été lancés à Saint-Louis. Il s'agit d'un financement de 14 milliards de francs CFA mobilisés par le Sénégal et les États-Unis pour offrir 15 millions de repas à plus de 45 000 élèves bénéficiaires. Et ce sera annuel. Les détails avec Massa Matian. Un projet d'alimentation scolaire et de nutrition dénommé Soukabe Django qui signifie les enfants de demain en polar et un projet d'aide aux achats locaux en titre de transition de l'alimentation dans les cantines scolaires au Sénégal Taxe. Dans le cadre de ce programme, l'accent sera mis sur l'achat de produits locaux avec une réelle implication des communautés au profit des enfants et de l'économie locale. Ceci doit être vulgarisé, généralisé, accepté par tous, à tous les niveaux. C'est ça qui pourrait faire que demain, nous pouvons compter sur nous dans le cadre d'une organisation institutionnelle pour régler nos problèmes futurs. Nous nous devons d'organiser et de prendre en charge les cantines scolaires dans nos collectivités. Mais cela passe par déjà un partage, des orientations claires pour que vraiment ces cantines soient l'affaire de tous dans nos collectivités. Pour un montant de 14 milliards de francs CFA, ce programme intégré a pour objectif de contribuer à l'alimentation scolaire au Sénégal. Les résultats attendus, la distribution de repas scolaires à près de 45 600 élèves dans 270 écoles de 35 districts. C'est le lieu pour moi de saluer la vision éclairée du président de la République qui s'est engagée à donner aux cantines scolaires une nouvelle envergure en décidant de lancer à partir de 2020 un programme national d'alimentation de cantines scolaires ciblant prioritairement le milieu rural et les centres urbains défavorisés. Les deux projets financés par le département américain de l'agriculture, USDIR, seront conduits par l'ONG Camparte International. Ils ciblent 204 établissements élémentaires et 66 écoles pré-scolaires de la région de Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...